Je tombe des nues là, je vois un truc comme ça, j'étais sur YouTube et je vois une vidéo d'un channel qui généralement ne disent pas trop de conneries et qui ont beaucoup de followers quoi, 130k excusez-moi d'abonnés, donc c'est un gros channel dans l'audio sur YouTube, qui dit gros channel dit quand même qu'il est beaucoup écouté quoi, et là je vois un truc, comment masteriser en 11 steps, pourquoi pas, mais la première des steps, c'est là où je tombe des nues, je me tais et je vous montre le truc quoi. Now this is a topic that we've looked into before, so for this video, I'm going to come up with a brand new mastering chain. It's a little unorthodox, but has a cool sound, so let me know what you think about it. I'm going to start with subtractive EQ, but instead of simply attenuating problem frequencies, I'll create multiple, high-queue value bands, all attenuating out-of-key notes. For this demo, in this video, the key is E major, so I subtracted all of the out-of-key notes by a very small amount. Let's take a listen, and notice that, although subtle, it sounds slightly clearer, and a little more musical. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, franchement, j'ai jamais vu ça quoi. En gros, je vous explique. Ce qu'ils disent, c'est qu'on peut prendre un morceau, un morceau qui est dans une certaine key, et on va, en gros, le but là, c'est d'atténuer toutes les notes qui ne sont pas dans cette gamme. Donc, c'est-à-dire que si on prend, j'en sais rien, si vous prenez, si vous avez un morceau qui est en Do majeur, par exemple, ça voudrait dire que vous allez atténuer toutes les notes noires. Par défaut, sans réfléchir. What the fuck, j'ai envie de dire. Franchement, là, ce genre des cues, là, avec des cues très serrés les uns côté des autres, je veux dire, ça ne peut pas mieux sonner en faisant ce genre de truc. Enfin, sincèrement, on va tester le truc, mais là, vraiment, je suis méga sceptique. J'ai jamais vu ça. C'est tubé, comme il dit, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment... Je peux comprendre le process derrière de se dire, ok, on peut enlever, mais non, parce que chaque instrument a plein d'harmoniques, et fatalement, il va y avoir de ces harmoniques. qui peuvent tomber dans des zones qui sont, entre guillemets, out of key. Mais c'est, entre guillemets, dans le sens où c'est comme ça, la musique. Il n'y a pas tout qui est on key. Donc, le fait de cutter par défaut, enfin, je sais pas quoi. Ok, donc, j'ai une track ici qui est en G mineur. Le principe, ce serait de, donc, cutter. En gros, on va voir les notes qu'il faut cutter. Donc, si on part de G, on doit cutter G dièse, on doit cutter B, on doit cutter C dièse, et on doit cutter E. Et là, il se passe un truc, c'est qu'en fait, on est arrivé au maximum de bandes. Donc, en fait, dans la vidéo, le mec, il va pas plus loin parce qu'il a pas plus de bandes, je suis sûr, en plus. Bon, bref, maintenant, j'ai ici toutes les out of key notes sélectionnées que j'ai pu. Donc, maintenant, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est sélectionner tout le monde, faire un cue serré, et puis baisser tout le monde, quoi. Voilà le genre de truc que le gars vous conseille de faire. On commence sans, et on va mettre avec au fur et à mesure. Ok, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok donc j'ai enlevé les cuts qui étaient trop bas, ça touchait trop aux basses, on va leur laisser ça comme chance, je les ai rajoutés en haut simplement. J'ai aussi activé ici l'automatique compensation gain, donc ça marche pas toujours au top mais on va voir ça marche bien, c'est parti on compare avec et ça on commence sans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 La différence que ça fait, c'est comme si on allait vraiment faire des trous en fait, c'est clairement ça, on fait des trous dans notre audio qui n'ont aucun sens en fait. Là on enlève des choses qui n'ont pas à être enlevées même si c'est entre guillemets des fréquences qui sont out of key, ça n'a aucun sens. En fait le mindset de se dire ça, c'est complètement teubé quoi. Il n'y a rien à dire d'autre, c'est-à-dire là on peut faire la preuve A plus B, c'est de la merde, c'est de la merde ce conseil, vraiment ne faites pas ça sur votre audio quoi. Ok, maintenant on va faire un blind test qu'on appelle, pour ça j'utilise un plugin qui s'appelle Offa4U Blind Test, c'est un plugin qui est gratuit. Vous avez simplement à le loader sur les deux tracks que vous voulez comparer, par exemple vous pouvez même en mettre 3, 4, etc. Et ici on peut comparer comme ça. Donc le but évidemment ça va être de le faire en blind test, on ne va pas voir qu'est-ce qu'on écoute. Et donc ici sur cette piste là donc, j'ai donc mon ProQ activé avec ce qu'on a fait. Et sur cette piste là, j'ai le ProQ qui n'est pas activé, je peux même le virer si vous voulez. Et comme ça on peut comparer ces deux tracks et voir qu'est-ce qu'on préfère en fait. Le but est là et voir si déjà on entend une différence. La différence on va l'entendre, mais qu'est-ce qu'on préfère simplement en se concentrant sur le son quoi. Donc je vais tout fermer comme ça je ne vois rien, je mets le plugin devant, comme ça je ne vois absolument pas qu'est-ce que je joue. Donc là pour l'instant c'est ProQ 3 On, ProQ 3 Bright Pass. Ok donc on peut écouter les différences ici. Ok ensuite on fait un Start, ça mélange les tracks, on ne sait plus laquelle est laquelle, d'accord ? On peut écouter ici en solo, on peut écrire ici par exemple, je vais écrire le B pour dire Bypass, laquelle est bypassée, laquelle n'a pas le process avec ce truc de taré. Et après on peut faire chaud pour voir le résultat, c'est parti. 1 sur 1 2 sur 2 Ça s'entend direct, ça sonne mal avec ce process à la con.